On dit bonjour à tout le monde ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour moi ! Je ne vais pas réveiller ? Tu es prête ? Oui ? Le public aussi il m'a réveillé ? Oui ! Oh ! Super public ça ! Oh ! T'as dit bonjour à tout le monde Je veux bien et moi ! Oh ! Oh ! Ça colle hein ! Allez on va se présenter Claudia ! On fait une belle pause, un beau sourire par les autres ! Un sourire Claudia ! Non mais dis donc Claudia ! C'est quoi ce petit bout de l'homme qui dépasse ça ? Dis donc ! Je suis bien ça ! Même quand je te branle, j'exagère ! Ça commence bien ! A mon avis Morgane, tu devrais passer à autre chose ! Ouais on va faire ça ! Je reviendrai là-dessus tout à l'heure Claudia ! Allez viens par là ! Regarde ! ça va me faire ça ? Eh hé hé ! Oh buried ! Ça va donner rageux dans la clé ! Voilà ! C'était la 1ère excitement ! On va reprendre des choses de plus vite, voilà, on vous dit bonjour de ce côté, et on fait un beau sourire. Non, 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 c'est bien. Mais que dis-nous, tu fais quoi, c'est pas bien, voilà. Et si tu te mettais à côté d'elle Morgane pour lui montrer un petit peu comment on fait ? Bon, on peut toujours essayer, hein. Allez, je te montre l'exemple, c'est fait par moi, vas-y. Non, encore, vas-y. Non, bon, d'accord, bon, j'abandonne, tu le fais exprès de la vidéo. Un million, moi. Qu'est-ce que je fais, moi ? Est-ce que j'ai l'air de la corée en plus ? Le pupitre aussi, d'accord, Chaudière, tout le monde est avec toi. Bon, dans ce cas-là, tu ne prends pas un rideau, voilà. Oh, on ne fait pas vraiment un cadeau, en fait, hein. En plus, j'ai pu ressentir quelque chose, tu vois. Alors ça, Morgane, ce n'était pas une bonne idée. Ah, ben, pas du tout, hein. On ne lui a pas brossé les dents ce matin. Ah, ben, oui, ça se sent, hein. Allez, les filles, on arrête les bêtises et on passe aux choses sérieuses. Alors, cet objet que vous voyez que tire Morgane dans ses mains, ça s'appelle une cible. Elle est utilisée lors de l'apprentissage des animaux pour les guider un petit peu pendant les exercices. Et au fur et à mesure de cet apprentissage, on va pouvoir remplacer cette cible par un simple geste de la main. Par exemple, c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite avec Claudia. Et voilà le résultat. C'est ce qu'on va vous montrer. Donc, Claudia, si tu nous montres un petit peu comment tu nages. Allez, c'est parti. Claudia vous présente maintenant le marsuinage. C'est un comportement naturel qui leur permet de se déplacer très rapidement dans les vagues à une vitesse d'environ 30 km heure et ainsi pouvoir échapper à leurs prédateurs. Bon, là, avec Claudia, on est encore à 30 km heure. C'est vrai qu'on n'est pas à 30 km heure. Mais en même temps, ici, on n'a pas de vagues et on n'a pas de prédateurs. Et heureusement, d'ailleurs. Bon, c'est bien après la voltige. Qu'est-ce que tu dirais de danser un petit peu ? Donc, dans la petite danse de l'été qui commence, on va essayer de ramener un peu le soleil. Là, c'est tout. Allez, tu m'accompagnes à la plateforme. On se déhanche un peu. Et en fait, ça va se déhancher. Allez. On se déhanche un peu. Et en fait, ça va se déhancher un peu. Et en fait, ça va se déhancher un peu. Et en fait, ça va se déhancher un peu par ici. Et là, il y a deux vitesses. Quel âge pour le vent. Bon, par contre, je pense que notre danse de l'été, elle n'a pas marché. Il y a un gros nuage qui arrive par là-bas. Oui, c'est vrai. On dirait que tu as raison, Morgane. Il y a un gros nuage noir qui se prépare au-dessus de l'aquarium. À mon avis, il y en a qui vont être mouillées. Bon, elle a été quand même très gentille avec vous, là. Vous avez de la chance. Ça a été bien orienté. Bon, c'est encore moi qui vais être tout trempé à la fin. Allez, tu vas me dire. Mais non, Claudia, tu continues à tirer la langue, là. Qu'est-ce que je fais, moi ? C'est n'importe quoi. Et si tu prenais un petit peu de hauteur, Morgane, peut-être qu'elle te verra mieux ? On peut essayer. Attends, ne bouge pas, Claudia. Est-ce que tu me vois mieux ici ? Oui ? Ah bon, ça fait plaisir. Attends, ne bouge pas, ça arrive tout seul. Allez, tu me refais une belle pause. Non, mais... Je te vois très bien d'ici, hein. Dis donc. Oui, tu peux te cacher, hein. Bon, Marie, je pense qu'il n'y a plus qu'une solution, hein. Oui, je pense qu'on va aller chercher Gaston. Allez, tu viens, on va rassurer un plaisir. Allez, tu viens saluer ton public. Veux-nous de côté, quand même. Au revoir, tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, tu fais peut-être bizarre ? Ah, tu reviens encore ? Ah, d'accord, allez, t'as pour moi, c'est bien. Allez, un dernier bisou. Et voilà, c'était donc pour vous, Claudia. On peut l'applaudir une dernière fois. Allez, ne bougez pas tout de suite, on va pouvoir aller chercher Gaston. Alors, Gaston, c'est notre mâle. Il est âgé de 17 ans. Et lui, il est né ici, au Ciland. Il fait partie des 8 naissances que nous avons eues sur l'aquarium en 25 ans d'existence. Alors, vous allez voir que Gaston l'a quand même beaucoup plus impressionnant qu'il peut dire. C'est pas le même gabarit, puisque lui, il pèse 215 kg. A savoir que les otaries, en tout cas pour les mâles de cette espèce-là, peuvent même parfois atteindre 400 kg. Alors, en attendant que Gaston se prépare un petit peu, il faut aussi savoir qu'il existe 15 espèces d'otaries à travers le monde. La plus petite des espèces, c'est celle des Galapagos. Elle va peser 60 kg. Et la plus grosse otarie, elle, elle va peser près d'une tonne. Ça, c'est pour l'otarie de Stellair. Celles qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des otaries de Patagonie. On les appelle aussi les lions-mer d'Amérique du Sud, puisque finalement, otaries et lions-mer, c'est quasiment la même chose. En fait, il y a les otaries à Fauron et les lions-mer pour les plus grosses otaries, dont font partie les otaries de Patagonie. Et otaries à Pironia, ça, c'est pour leurs petits noms scientifiques. Vous avez vu aussi que tout au long de la représentation, on leur distribue du poisson. Dans la nature, elles ne vont pas manger que ça. Elles peuvent manger aussi des poulpes, des crustacés, et parfois même aussi des oiseaux, dont la nourriture vient à leur manquer. Ici, pour des raisons pratiques, on n'utilise que du poisson, plusieurs sortes de poissons. Alors en ce moment, on est sur du Spra et du Kaplan, mais on peut aussi leur donner par exemple du mackerel, du haran, du haran qui est un poisson plus gras, et qui vont donc leur permettre de constituer des réserves de graisse pour passer l'hiver plus tranquillement. En fait, c'est comme chez nous, en hiver, elles vont avoir tendance à manger plus, et en étaient un petit peu moins. Et ensuite, vous imaginez bien que les individus plus gros comme Gaston, vont manger beaucoup plus que les plus petites. Alors Claudia, elle a 3 kilos de poissons par jour, alors que Gaston, lui, mangera 5 kilos de poissons par jour. Allez, voilà, je pense d'ailleurs que Gaston est prêt, on va pouvoir l'accueillir, et je vous laisse donc en sa compagnie avec Morgane. Et voici donc Gaston ! Tu vas où Gaston ? Non, 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 Marie, il recommence ! Ils ont pour pas leur tête, ils font requin ! Non, mais c'est pas possible Gaston ! T'as une autre envie qu'il n'ait pas un requin, on t'a déjà dit ! Mais non, mais Gaston, arrête de faire le requin, là, tu peux peur à personne ! Ils le font super mal ! Bon, allez, Gaston, il est pas trop bon en imitation, par contre, il est assez doué avec un ballon, on va voir ça tout de suite ! Oui, ça sera mieux ! Allez, tu es prêt Gaston ? C'est bien l'entraîné ! Chacun sa place ! Voilà, tu ne bouges pas ! Tu as vu ça, il joue au foot ? Le basket ! Regarde, regarde, regarde ! J'ai pas le record ? Je sais pas ! Roule, 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 il fait des roulés-boulés ! Alors, vous avez vu que les otaris sont très agiles avec un ballon, c'est un instinct naturel, chez elles, ils sont très joueuses, dans la nature, on n'a même pu observer de jeunes otaris porter des galets, les mettre sur leur boudinée, et finalement, c'est ce que fait Gaston avec son valide. Allez, d'ailleurs, je pense qu'il a assez échauffé, on va tenter de marquer le panier. Allez, Gaston, tu es prêt ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon ? Allez, c'est bon ! Il va se passer dans le boudinée ! Ok, je suis là, je pense qu'il a dans ton avisé, si vous pouvez te couler, si vous voulez, ça c'est vrai. Allez, Gaston, tu es un professionnel, on va vous valider ton panier, car tu dois le faire toi-même, ça va pas. Deuxième jour, il est reproduit, si vous voulez, ça va pas. Donc, ça vaaltro, ça va très bien. Bien. Oula Morgane, qu'est-ce que tu fais là ? Tu me modélises quand même hein ? Et en plus fais attention, tu as oublié de te moindre le bain. C'est vrai, mais ok, je ne suis pas là, mais tu fais attention pour la pièce. Ok, ça passe. Par contre, mais c'est toi, je pense qu'il t'a tout mouillé. Oh non, Gaston, tu n'en as pas mis partout, j'espère. Et donc, carrément, si je fais plus, si je fais comme ça, je fais un arrêt, je vais passer. Il fait bien l'innocent, là, quoi, Gaston. Allez, tiens, tu fais pas mal. Tu fais pas mal à faire ça. Allez, ça dure pas longtemps, mais c'est quand même 200 000 kilos d'équilibre sur une seule la joueur. Et c'est très physique pour être en Gaston. T'as vu ? Allez, encore plus difficile pour lui. C'est du houlop. Par contre, il fait bon, on ne sait jamais dans quel sens, ça va partir. Ok, ça va, on n'a vu ces personnes. Elle est très Walk-Y. Là-bas. Hey, tu as vu lui ranger les douettes ? Bon, Gaston, est-ce que tu en peux aller plus de façon, avant de partir ? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous pose encore la question. C'est pas la sortie de Gaston, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Elle me regarde la table, là, non ? Ah oui, ça y est, je pense que j'ai compris ! Ouais, oui, je veux qu'on l'applaudisse encore ! Alors t'es bien gourmand quand même, Gaston, hein ? Bon, tu sais, si tu voulais des applaudissements, regarde, c'était facile ! Voilà, tu t'assois à côté !